Alors, c'était un des gros débats autour du projet de loi sur la fameuse refonte de la Charte de la langue française. Qu'est-ce qu'on allait faire avec les cégeps? Il y avait une poussée, évidemment, de gens plus nationalistes, défenseurs du français, qui suggéraient qu'on puisse appliquer, évidemment, le critère de la loi 101. Si vos parents n'ont pas étudié en anglais, bien, vous allez aller au cégep en français pour les enfants d'immigrants. Et c'est pas ce qu'a fait le gouvernement. Hier, cet amendement du Parti québécois a été rejeté. Le gouvernement qui a quand même resserré encore. On gèle le nombre de places. Donc, on limite la croissance des cégeps anglophones, qui ont recruté beaucoup de clientèles ces dernières années. Maxime Laporte est le président du Mouvement Québec français. Bonjour, M. Laporte. Bonjour, M. Dumont. Déçu que le gouvernement de la CAQ ne soit pas allé de l'avant? Certainement. C'est pour nous du renoncement. C'est du renoncement pur et simple. Vous savez, dans ce dossier, le fruit était mûr. On rend majorité claire de Québécois désormais favorable à cette mesure, y compris chez les jeunes. Quasi-consensus dans l'opinion publique. Appui de taille de la part de certaines grandes figures du Québec, dont Guy Rocher. Grand enthousiasme, sinon grande réceptivité du côté de la société civile. Les mobilisations syndicales chez les professeurs dans plusieurs dizaines de ces jeunes... Tardive, excusez-moi, excusez-moi, tardive un petit peu. Je voyais les votes des syndicats ces derniers jours. C'était quasiment passé minuit moins une. Le mouvement syndical n'est pas arrivé un peu tardivement là-dedans? Je pose juste la question. Ça fait plusieurs mois, en fait, qu'on sent une véritable mobilisation. C'était au mieux tard que jamais. Oui, oui. Mais quand même, il faut que c'est un processus de plusieurs mois. Et je dois dire qu'au moment où on se parle, on a Rimouski, Lapocatia, Montmorency, Bois-de-Boulogne, Maisonneuve, Sainte-Foy, Garneau, L'Assomption, Rosemont, Saint-Jérôme, où il y a des assemblées syndicales locales qui ont officiellement préposition pour la loi 101 cégep. OK. Parmi les partis à l'Assemblée nationale, vous dites qu'il y a un consensus qui s'est élargi dans la société, mais qui a semblé restreint. C'est-à-dire que le Parti québécois s'est retrouvé seul dans son camp, là? En effet, c'est difficile à expliquer. Comme je vous l'ai dit, le fruit était manifestement mûr. Vous savez, nous, ça fait 20-25 ans qu'on se mobilise pour cette solution, qui est la seule solution viable pour l'avenir du français, et pour renforcer le statut du français dans notre système d'éducation supérieure. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que, vous savez, c'est un secret de polychenelle. Tout le monde savait bien que le ministre Jolin Barrette lui-même était personnellement favorable à la loi 101 au cégep. Alors, force est de constater qu'il a perdu son combat face à ses collègues. Et par le fait même, force est de constater qu'à la CAQ, eh bien, c'est surtout l'aile anti-nationaliste qui, littéralement, fait la loi. Pas un petit peu gros anti-nationaliste? C'est-à-dire, c'est quand même... Parce que c'est pas quand même que, dans l'ensemble, c'est une réforme de la langue française qui renforce la charte, etc.? Je comprends que, sur ce point-là, ça va pas aussi loin que ce que vous auriez souhaité. Puis, moi-même, ma pensée a évolué, puis je suis un peu rendu de ce côté-là, mais quand même un renforcement de la charte de la langue française dans son ensemble, non? Est-ce que c'est pas anti, là? Bien, écoutez, vu la gravité de la situation linguistique, je pense que les mots doivent être graves. Puis, en prenant un peu de recul, vous savez, moi, je conçois un peu le projet de loi 96 comme une sorte de test ultime pour le camp fédéraliste. Parce qu'à bien y penser, le fédéralisme québécois repose entièrement sur une prémisse, en fait, sur un pari, soit que l'avenir du français serait possible à long terme dans le cadre canadien. Or, en renonçant aux mesures qui s'imposent pour tendre vers ça, pour renverser le déclin du français, j'estime que le camp fédéraliste perd définitivement, justement, son pari. Et donc, je pense qu'à l'avenir, on va assister, je suis pas devin, mais je suis à peu près persuadé qu'on va assister inévitablement à un retour de la question nationale et qui va être de plus en plus difficile de se prétendre à la fois, de se prétendre sérieusement, à la fois fédéraliste et nationaliste, voyant bien que la fédération, eh bien, meurtrit la nation. M. Laporte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Au revoir, Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Donc, il l'avait dit depuis longtemps que le cégep, c'était une clé. Sous-titrage Société Radio-Canada